Le secret de Kriya Thiam Souf Et pourtant on sait que dans la Torah c'est marqué C'est comme quelqu'un il coupe du bois Il coupe le bois Pourquoi on dit que c'est Kriya Thiam Souf L'ouverture de la mer Alors que dans la Torah c'est marqué juste le mot Kriya Kriya c'est ouvrir la mer Donc on va essayer de comprendre On va dire un peu plus en profondeur Qu'est-ce que c'est ce Yesod là de Kriya Thiam Souf De déchirure de la mer Alors on sait très bien la différence entre Quelque chose que je vais couper C'est une seule entité que je vais couper en deux Et une Kriya c'est quelque chose Je déchire un vêtement Le tissu il a déjà été rafistolé ensemble Il a déjà été cousu Il n'est pas d'origine Quand je déchire quelque chose C'est une chose qui était déjà au préalable On va dire recollée Qui était séparée Et moi je viens la séparer à nouveau Mais Bekia quand je coupe du bois Alors là je sépare une seule entité Donc on va essayer de comprendre en fait pourquoi Nos Kriya Thiam Souf Donc on va essayer de comprendre aussi Quel rapport il y a La Gamara elle dit que Caché par Nassato chez la dame La par Nassat d'un homme La subsistance d'un homme Elle est cachée aux yeux d'Akadosh Baruchuk Et Kriya Thiam Souf Quel rapport on va dire Kriya Thiam Souf Avec maintenant la par Nassat d'une personne Et on sait que tout de suite après qu'on est sortis Donc on a eu la manne dans le désert Donc il y a eu la par Nassat Et il y a aussi un peuple Qui est venu nous attaquer à Malek Donc on va essayer de faire le lien en fait Et de comprendre le secret de l'ouverture de la mer Alors il faut savoir d'abord Que quand donc on est rentré dans la mer Kaddosh Baruch Hu il a fait quoi ? Kaffu Teomot Belé Viam Kaddosh Baruch Hu il a Kaffu Teomot C'est Milachon Kaffu il a congelé en fait La mer C'est à dire que normalement Quand on est sortis d'Egypte On aurait dû descendre Et après dans les profondeurs de la mer Et après remonter Donc même si à Kaddosh Baruch Hu il ouvre la mer Mais ça aurait été une grande fatigue pour l'homme Israël Il aurait fallu qu'il descende des kilomètres de profondeur Pour après remonter aussi des kilomètres de profondeur Kaddosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il a fait ? Kaffu Teomot Belé Viam Il a en réalité gelé la mer Les deux tiers de la mer Et donc le dernier tiers qui était à la surface C'est à Kaddosh Baruch Hu il l'a ouvert Et donc les bénis israéliens ils ont pu marcher dans cette mer là Donc Kaddosh Baruch Hu il nous a fait un recède extraordinaire Déjà même dans Kriat Yamsouf La façon dont il a ouvert la mer Il nous a facilité la chose C'est pour cela qu'après il y a pas mal d'Egyptiens Qui sont tombés dans l'eau Kaoferet comme le plomb Chacun il a été jugé en fonction du niveau de sa méchanceté Mais à Kaddosh Baruch Hu donc il nous a fait un recède extraordinaire Et dans la Kriat Yamsouf Il y a deux endroits Apparemment deux phrases qui se contredisent D'un côté c'est marqué Ils ont été dans la terre sèche A l'intérieur de la mer Et d'un autre côté il y a marqué Donc on comprend pas D'un côté c'est marqué Et d'un autre côté Et d'un autre côté au début c'est marqué Donc à l'intérieur de la mer Dans la terre sèche Ça c'est au début C'est le premier passout qui parle que Les Bnei Israël sont rentrés Sont rentrés dans la mer Là c'est marqué Et l'eau elle était pour eux comme une Choma Choma ça veut dire Une Une muraille Mais dans le deuxième verset Qui parle de ça Où Bnei Israël Là c'est marqué Dans la terre sèche A l'intérieur de la mer Et là c'est marqué Encore une fois Mais le Choma Il est écrit sans vave Et le Midrash nous dit Que l'eau était pour eux Comme une muraille A droite et à gauche Et là Et là Choma c'est la colère L'eau était en colère contre eux Donc une contradiction D'un côté on le dit C'est Choma Avec un vave Et d'un autre côté c'est marqué Choma D'un côté c'est marqué Ils sont rentrés dans la mer J'insiste bien Parce que le détail est très important Ils sont rentrés A l'intérieur de la mer Dans la terre sèche Et l'autre c'est marqué Ils sont rentrés Dans la terre sèche A l'intérieur de la mer Et là à ce moment là C'est marqué Chema La colère Alors les Mephashim Ils expliquent comme ça Il y a des Bnei Israël Il y avait deux niveaux Il y avait des Bnei Israël Qui sont rentrés Bétoch Hayam Ils n'ont pas fait de calcul Comme le premier Narchom Ben Aminadav Il est rentré dans la mer Et là à ce moment là La mer elle s'est ouverte Il y a eu un S Et donc ils sont rentrés Bétoch Hayam Et c'est devenu Bayabacha Et là l'eau Elle était Choma Choma avec un vave Elle est écrit entier Une muraille Het Vave Memhe Alors eux ils sont rentrés Bayabacha Bétoch Hayam Ils ne sont pas rentrés Bétoch Hayam Directement dans la mer Alors là l'eau Elle était pour eux Elle n'était pas Choma Elle était Hema Elle était colérique Pourquoi l'eau Elle était en colère Parce qu'ils sont sortis Les Bnei Israël Besruta Emunah Il fallait avoir La Emunah Bétoch Hayam Donc Akash Mokho Il a fait en sorte Qu'il fonctionne Avec la Emunah A partir du moment Où on quitte l'Egypte Maintenant on doit avoir Une Emunah Hazaka Donc même Bétoch Hayam Ça va devenir Bayabacha Par contre à Botaï Quand on a commencé A marcher Alors la mer Elle s'est ouverte Progressivement C'est pas comme Dans le film Que vous avez vu De l'ouverture de la mer C'est en fonction De nos pas Plus on marchait Plus la mer Elle s'ouvrait On arrêtait de marcher La mer elle s'ouvrait pas Et oui nous On n'est pas le peuple Qui a marché sur l'eau Nous on n'a pas marché Sur l'eau Nous on a marché On était dans l'eau Et l'eau s'est ouverte Nous on était Bétoch Hayam Et l'eau elle s'est ouverte Et au fur et à mesure Qu'on marchait L'eau elle s'ouvrait Et ensuite On est parti On est rentré On est sorti donc De la mer On est rentré Dans le désert Et dans le désert C'est pareil Chaque jour Il y avait la manne Et chaque jour La manne qu'on recevait C'était uniquement La quantité nécessaire Qu'il fallait pour moi Pour la personne Et pour les gens De sa famille Si quelqu'un Voulait faire des économies Il y avait des tolaïm Qui sortaient Des vers Qui sortaient de la manne La manne elle pourrissait Tous les jours À part le Shabbat On avait deux fois Double part Tous les jours La manne Et tous les jours On ne savait pas Est-ce qu'on va manger demain Ou pas Il y a marqué Tout celui qui mange La gamara dit dans le Shabbat Qui mange aujourd'hui Et qui ne sait pas Qu'est-ce qu'il va manger demain Il n'a pas Le frigo il est vide Si il s'inquiète Il n'a pas Ça veut dire que Dans le désert C'était pareil La mer elle s'est ouverte Progressivement La manne elle est tombée Aussi progressivement Pour nous apprendre Tous les jours La émouna Tous les jours On lève les yeux vers lui Et Rabotay Aujourd'hui c'est la même chose Même si aujourd'hui Vous avez le salaire A la fin du mois Vous avez la retraite Vous avez l'assurance Mais qui vous donne L'assurance de vivre Tous les jours C'est l'idée en fait Dans laquelle on doit vivre Avec la chaîne C'est pour ça qu'il y a marqué Celui qui veut être Zohé de la Torah Il doit ressembler A O'chelé Amman Ceux que tous les jours Ils ne savent pas Ce qui va être fait Le lendemain Ils ont la émouna Ils préparent leur pas Donc ça c'est le yesod Si vous voulez De Kriatiam Souf Alors maintenant Il faut savoir Qu'il y a marqué Quand on est rentré Dans la mer On a commencé A faire une shira Un chant A Kadosh Baruch Il y a marqué On a dit Le cheval Et son cavalier Il les a jetés Dans la mer Les commentateurs Ils demandent Il n'y avait qu'un cheval Et un cavalier Et là on explique En vérité Il y a marqué Que L'Egypte Elle courait après eux Rachid Il dit C'est quoi l'Egypte Qui courait après eux C'est l'ange de l'Egypte C'est à dire qu'en fait A Kadosh Baruch C'est marqué dans le Zohar A Kadosh Baruch Il ne fait pas tomber Un peuple en bas Tant qu'il n'a pas fait tomber Son ange protecteur en haut Il faut savoir qu'il y a 70 nations Et chaque nation Elle a un ange protecteur Et donc A Kadosh Baruch Il a dû faire d'abord tomber L'ange protecteur de l'Egypte Dans la mer Pour ensuite Pouvoir noyer les Égyptiens dedans Et donc Sous Le Zohar Il dit Que l'ange de l'Egypte Il s'appelle So-Rev So-Rev Ça veut dire en hébreu Mais sa rêve Il refuse Il refuse en fait De nous faire sortir Il refuse de nous faire sortir Pourquoi ? Parce que lui Il pensait qu'on devait rester 260 ans D'accord ? Comme on a vendu Yosef On était 10 personnes A avoir vendu Yosef Alors on pensait Il pensait qu'on avait fait du mal Au nom Et donc 10 fois 26 Ça fait 260 Donc il s'appelle So-Rev So-Rev Ça veut dire refuser Et c'est en même temps Sar-Beau So-Rev C'est les lettres de Sar Sar c'est 260 Sa mère c'est 60 Rech c'est 200 Beau A l'intérieur de lui So-Rev Ça veut dire que lui Il pensait que 260 Et donc Normalement On aurait dû rester 260 ans Et pas 210 ans Quelle différence entre 210 Et 260 C'est 50 50 c'est quoi ? C'est Yam Yam c'est Yud Même Yud c'est 10 Même c'est 40 Donc normalement Il restait encore 50 ans A rester en Égypte Donc c'est pour cela Qu'on est passé par la mer Et lui So-Rev Rama Ba-Yam Il a jeté dans la mer Donc il a pris l'ange de l'Égypte Et on sait que Sous Verorvo Rama Ba-Yam Rachetez votre So-Rev C'est ça Sous Verorvo Rama Ba-Yam En fait Il a fait tomber L'ange de l'Égypte Dans la mer Et là Les Bénisraëls Ils ont compris une chose extraordinaire Ils ont dit On va faire un louange à Hachem Car il est haut Mais on n'a pas dit il est haut Il est très haut Pourquoi il est très haut Et là l'idée c'est comme ça Il fait la guerre en haut Donc il est plus haut que les anges Mais Il fait la guerre en haut Et il est plus haut que les anges Qu'est-ce que ça veut dire à Botaï ? L'idée ça veut dire que l'âme Israël Il a compris à ce moment-là Quand la mer s'est ouverte Qu'ils étaient invincibles Et que jamais Akadosh Baruch Hu Il nous détruirait Et qu'on a pu tenir Jusqu'à maintenant Aujourd'hui je vous parle en 2022 Avec tous les pogroms qu'il y a eu On est toujours là Pourquoi ? Kiga Oga Pourquoi Kiga Oga ? Puisque les nations du monde En fait Elles dépendent de leurs anges Et donc si un jour Deux anges se battent C'est qu'il y aura deux guerres en bas Et qui va gagner ? C'est l'ange d'en haut S'il gagne Alors le pays d'en bas Il va gagner Mais nous On gagnera toujours Et on sera toujours là Pourquoi ? Parce que personne ne peut faire tomber Akadosh Baruch Hu Et comme Israël C'est Yachar El Notre ange protecteur C'est Akadosh Baruch Hu Donc on a compris à ce moment-là Que nous on ne pourra jamais tomber Quand on a vu l'ange d'Egypte tomber On a compris Quand on a vu On a dit en fait La guerre elle se passe là-haut Donc si Akadosh Baruch Hu C'est le maître de tout Alors Achir Al Hashem Kiga Oga Donc à ce moment-là On a compris qu'en fait Akadosh Baruch Hu Il nous épargnera tout le temps Et donc ça C'est un chant extraordinaire Qu'on a réussi à faire Mais par quel mérite Rabotai ? La Emouna La Emouna Il faut savoir que Emouna D'ailleurs Quand on a vu la manne On a dit Manhou Qu'est-ce que c'est ? Et Manhou C'est les mêmes lettres que Emouna Pourquoi ? Parce qu'en réalité Il y a des gens Qui cherchaient la manne Dans le désert Et il ne la trouvait pas Et les tzadikim Ils la voyaient En fait En fait Les yeux de tous Ils te regardent Toi tu leur donnes Leur nourriture En son temps Ça veut dire En fait Tout dépend des yeux Tout dépend de la vision Si on sait Que c'est Akadosh Baruch Hu Qui nous donne la Parnassa Akadosh Baruch Hu Il nous montre la Parnassa Devant nous Des fois on a des idées Des projets On ne les voit pas Et d'un coup Akadosh Baruch Hu Il nous ouvre les yeux Il nous ouvre les yeux Akol Beheskatsoumin Akadosh Baruch Hu Tout est Beheskatsoumin On ne voit rien Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu Il est mégalé là-nous Il nous fait voir les choses Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu Il nous montre les choses Jusqu'à qu'il nous les dévoile Donc l'idée Donc l'idée C'est de mettre les yeux Il fallait maintenant Il fallait maintenant Qu'on sorte de l'Égypte Par le Srut de la Émouna Et je vais expliquer un petit peu plus La mer en fait On sait qu'il y a quatre éléments Et on sait que dans l'homme Il y a le feu C'est la volonté Mais en même temps Ça peut être la colère Le kavod Il y a la terre La terre c'est le hafar C'est la paresse Vous avez le roi C'est la parole On peut faire des paroles de Torah Mais des paroles du Lachonara Et vous avez l'eau L'eau c'est Yesod A ta'avod C'est les plaisirs de ce monde C'est là où il y a La plus grande impureté C'est l'eau qui fait pousser Toutes sortes de ta'anugim Donc nous en fait Quand on est parti dans la mer C'est pour cela qu'au tout début Quand on parle de l'esclavage On jetait les enfants dans le Nil L'idée de les jeter dans le Nil C'est de les rentrer dans cette impureté là De l'eau Des ta'avod L'Egypte c'est Hervat Aharet C'était la terre la plus impure Et donc c'est un problème C'est Yesod à Maïm C'est le problème de l'eau Quand on est rentré en vérité On sait que la mer Elle a vu le Aronosh el-Yosef Yosef que lui Il a lutté justement Contre ce Yesod là Donc quand elle a vu Aronosh el-Yosef Elle s'est sauvée Donc l'idée Que toutes les eaux du monde Se sont ouvertes en douze En fait C'est que l'âme Israël Il a été prêt en fait A lutter contre toutes ces ta'avod Je vais vous expliquer un peu Le Yesod Le Rav El-Khan Vassarman Dans Kobets Mahamarim Le Rav El-Khan Vassarman Il pose une question extraordinaire Il dit Comment on peut demander A un Bar Mitzah Qui a treize ans D'avoir la Emouna Chose qu'une chose Chose très difficile apparemment Puisque Aristote Lui-même Était un grand philosophe Et lui-même Le Rambam Il dit qu'il est presque arrivé Au roi Hakodesh Aristote Tellement qu'il était intelligent Comme il n'était pas juif Et il n'était pas dans la sainteté Il ne pouvait pas atteindre Le roi Hakodesh Donc il demande Donc il demande Le Rambam Donc il demande Pardon Rav El-Khan Vassarman Comment c'est possible Qu'Aristote Il n'est pas arrivé à la Emouna Et nous un enfant de treize ans On lui demande D'arriver à la Emouna Et là la réponse Elle n'est pas choute Il ramène Il m'embrade Rabbi Akiva Rabbi Akiva Il dit de la même façon Que ce stender là Il témoigne qu'il y a un menuisier Cette chaise Il témoigne qu'il y a un menuisier Ce costume Il témoigne qu'il y a un couturier Le monde Il témoigne qu'il y a un créateur C'est évident Donc la Emouna C'est quelque chose de pas choute De simple Seulement quoi On a ce qu'on appelle Du shohad Shohad C'est les pots de vin Qui a shohad Il y a ver ene Chachamim Les pots de vin Ça aveugle les yeux Des sages Des chachamim On peut voir Avoir une vision Mais les pots de vin Quand on est acheté Alors on a plus tendance A voter pour l'un ou pour l'autre Parce qu'on est acheté Alors il faut savoir Que l'état à vote de ce monde Les plaisirs de ce monde C'est ça qui nous aveugle En fait on a envie de croire en Hachem On a envie d'avoir Le bitachon de Hachem Et dans le fond On est conscient que c'est Hachem Qui a tout créé C'est Hachem qui dirige tout Seulement ça me remet en question Je vais devoir faire des mitzvot Et j'ai pas envie Parce que je préfère L'état à vote L'état à vote c'est automatique C'est un plaisir instantané C'est l'enveloppe Qu'on va glisser au Dayan C'est du plaisir immédiat C'est de l'instantané Les mitzvot Bon bah c'est dans le Olam Abba C'est dans le monde futur En réalité c'est faux Parce que maintenant Dans ce monde Olam Shekvarba On peut sentir l'Olam Abba Mais Lui et le Sahara Il est fort Il vient avec des enveloppes Alors ça c'est Les sodes d'Amaïm L'eau en fait Elle va nous aveugler Elle va nous aveugler On a du mal à voir sous l'eau Même si on met A part si on met des lunettes de plongée Mais on a du mal à voir sous l'eau Donc l'eau en fait L'état à vote C'est ce qui aveugle la personne Quand on est sorti d'Egypte Il fallait passer par cette eau là Ça veut dire qu'il fallait être clair Il n'y a que à Kadosh Bochou On a fait Corban Pessar avant Pour montrer que l'idolâtrie Ça ne vaut rien C'est vrai Ça c'est Sourmera Mais maintenant il faut Assetov Maintenant il faut la Emouna On est sorti En vérité d'Egypte Et on a pu noyer L'ange de l'Egypte Que par le sroud de la Emouna Kadosh Moshah Abenu Il priait à Hachem Il dit Les Égyptiens Nous courent après Et Hachem lui dit Maatitsa kelai Qu'est-ce que tu cries vers moi Daber el-beni Israël Ve'issaou Parle au Béni Israël Qui voyage Maintenant il faut arrêter la prière Ça y est Maintenant il faut Il faut faire preuve de Emouna Vous savez la Emouna Il disait A quoi ça ressemble Ça ressemble à un alpiniste Qui est en train de monter Une grande montagne Et d'un coup il trébuche Et s'attrape à une branche Et là il n'y a personne Et s'il lâche la branche Il est sous le vide Il va tomber Et là il dit Il y a quelqu'un Est-ce qu'il y a quelqu'un Hachem Sauve-moi Si tu me sauves Je ferai les Shabbat Je prierai à la synagogue Kacherou Tout ce que tu me demandes À ce moment-là Hachem il dit Oui c'est moi Hachem Oh Hachem Voilà sauve-moi Je prends sur moi Toutes les mitzvot Tu me fais confiance Oui Alors lâche la branche Quoi ? Lâche la branche Hachem Je prends sur moi Les tfilines Tout ce que tu me demandes Shabbat Kacher Tu me fais confiance Alors lâche la branche Et là il demande Bon il n'y a pas quelqu'un d'autre Ça c'est Le yeso de la Emouna Quand on vous dit De fermer le magasin Shabbat Quand on dit à des gens Mais comment Si je ferme le magasin Shabbat Comment je vais faire Ça c'est la Emouna C'est le mitachon Et ça Ça vient avec tout Ça vient avec la Parnassah C'est pour ça qu'on dit Cacher Créatiam Souf Parnassato Chez la dame Créatiam Souf C'est le même principe La mer elle s'est ouverte Petit à petit C'est un travail de tous les jours La Parnassah aussi Elle est tombée petit à petit C'est le même yesod Et quand on commence à douter Qui c'est qui vient ? Amalek Amalek Valeurs numériques Safek Amalek qui vient C'est tous les mauvais amis Qui viennent Bon tu sais Tu devrais faire quand même Voilà Des compromis Tu pourrais Bon là Il y aurait peut-être D'accord Demande à ton rabbin Peut-être qu'il pourrait Trouver une certaine Une permission ici Parce que tu comprends Là c'est C'est pas évident Là c'est Amalek qui vient Amalek qui vient Asherka Baderer Il vient te refroidir Toi t'étais chaud Dans ta Emouna Et Amalek Il vient te refroidir Donc Créatiam Souf En fait il faut savoir C'est un juif Qui fait Tshuva Quand un juif Il fait Tshuva Alors Mitzrayim Dosea Kharim Il y a son passé Qui lui court après lui Il y a son passé Qui va lui courir après Parce que Mitzrayim Il ne veut pas Il ne veut pas perdre son client Donc il te court après Il te court après Il veut te récupérer Et après il y a la mer devant toi Il y a la Emouna maintenant Est-ce que tu fonces ou pas Face à la mer Tu es face à la mer Qu'est-ce que tu fais maintenant Face à la mer Est-ce que tu es Betor Hayam Bayabacha Tu rentres dans la mer Et tu verras qu'en réalité Elle va s'ouvrir Et elle ne va pas s'ouvrir tout de suite C'est pas parce qu'une fois Tu as réussi un Isayon Il va y en avoir plusieurs Et tous les jours Tous les jours Mais tous les jours tu avances Tous les jours tu ouvres la mer Et après Il y aura la Parnassa Ça va être pareil Aujourd'hui tu t'es débrouillé Demain il y aura une autre épreuve Demain il y aura ça Demain il y aura Alors allez nous Toutes sortes de choses Dans la Parnassa Toutes sortes de problèmes Et tu vas te battre encore Et tu vas te battre Jusqu'à qu'un moment Tu arrives Tu sors Tu sors vraiment de l'épreuve Mais après c'est la manne Tous les jours Attends elle va tomber Elle ne va pas tomber Et là il y aura Amalek Qui va venir t'encercler Mais au final Si quelqu'un il y arrive Alors il est zoché la Torah En itna Torah Le ochle aman Le ochle aman C'est ceux qui ne se posent pas de questions C'est ceux qui sont tamim Tamim tiyeyim Hashem lokecha On avait dit que tam et met C'est les mêmes lettres Amor Amet C'est celui qui n'est plus tam Mais après A ce moment là Si tu es tam Alors tu es zoché de la Torah Torah tachem temima Meshivat nafesh Là c'est le La nachalad Yaakov Nachalad Yaakov irash Yaakov Ishtam Yoshev o'alim Vous savez pourquoi il est Yoshev o'alim Yaakov Parce que d'abord il est Ishtam Ishtam Yoshev o'alim La condition pour être Yoshev o'alim C'est Ishtam Quelqu'un il veut rentrer dans la Torah Mais il commence à faire des calculs Mais comment je vais faire ça Et la part d'un ça Ça va être difficile Et ça comment je vais faire Tu ne seras pas Yoshev o'alim Yaakov Ishtam D'abord tu es tam Et après tu peux être Yoshev o'alim D'abord tu es tam Et ça nous a pris 49 jours dans le désert après De purification De comprendre C'est quoi la purification C'est la emunah La tuimut Qu'il n'y a qu'un seul dieu Et que c'est lui Qui régit le monde Alors on sait la marque Entre Pharaon et Moshe Il y a un dieu Il y a Elohim Avec Yoshev il a vu Ah il est avec Elohim Mais est-ce qu'il y a Avec Yudkevavke Yudkevavke C'est le nom d'Hachem Qui régit le monde Est-ce que Hachem Il a créé le monde Il est parti Ou alors il régit le monde Ah il régit le monde Très bien Alors là tu vas te purifier Et il y a eu les Makots Et vous savez que dans Shiratayam Il y a dix fois le mot Yudkevavke Vayyoshah Hachem Yudkevavke Vayar Israël A partir de Vayar Israël Toute la Shira Il y a dix fois le nom d'Hachem Encore une fois Dix fois par rapport On avait expliqué Aux dix paroles créatrices Aux dix spirotes Dix fois le mot Yudkevavke Maintenant c'est un nouveau système C'est plus Bereshit Barah Elohim C'est plus Hachem Qui se cache dans la nature A Teva C'est valeur numérique Elohim Et Teva C'est la même racine que Tovea Quelqu'un qui se noie dans la mer Il y a la nature Est-ce qu'on va se noyer dans la mer ou pas ? Est-ce qu'on va se noyer dans le Olamazé ? Dans le Olamazé qui n'avance pas recule Si quelqu'un il n'avance pas Il n'a pas la tuimoute Alors il se noie dans le Olamazé Avec tous les sphécodes de Amalek Tous les safèques qu'on a Amalek va la numérique safèque Il vient il te met des doutes On peut être Tovea Béyam Dans les Yamata Avot Dans la mer des plaisirs Tovea Teva La nature elle te noie Et toi si tu es Tam Tu continues Jusqu'à qu'à la fin On doit compter Les sept semaines de pureté Il a juré Il a juré de donner la Torah à son peuple De jamais l'abandonner Mais Elles doivent être Entières Il veut des gens avec un coeur entier Alors à ce moment là On peut avoir Et là Cette Torah Elle va être Elle va rendre L'homme Elle va rendre la sérénité à l'homme Et pour ça Il doit travailler sur la Tmimut Tous les jours La Torah Pour être zohé Il faut faire Il faut déchirer la mer Il faut déchirer la mer à Botaï C'est pas des Il y a sodot Qu'on a On avait des C'était rafistolé À l'intérieur de nous On avait des principes D'Emunah Non Il faut déchirer tout ça Il faut être nouveau Il faut être Hadash Tu m'émoutes Tous les jours La Emunah C'est tous les jours C'est Tous les jours Tous les jours Il y a le jour et la nuit Le jour ça va bien La nuit c'est les problèmes C'est un travail de tous les jours Et là on peut être A ce moment là On peut recevoir la Torah Donc pourquoi Kadosh Burku Il a fait tout ce scénario Tout ce système là On aurait dit un film de Steven Spielberg Qu'au dernier moment Les égyptiens ils sont derrière nous D'accord Et après la mer elle s'ouvre Et après elle se referme sur eux Et après on est dans le désert Et on a l'Aman Tout ça c'est pour recevoir la Torah Parce qu'on ne peut pas étudier Et comprendre la Torah L'on dit la Torah Elle a l'Aman Et même la Parnassah Et toutes ces choses là On doit comprendre Ça vient d'Hachem Et c'est du travail Au quotidien Si on est Ishtam Alors on peut être Yoshev O'alim De comprendre qu'en réalité Toute notre vie Tout ce qu'on voit La Torah c'est pas un livre d'histoire C'est un livre d'enseignement Tout ce qui se passe avec nos ancêtres Ça s'est passé avec nous C'est un travail de tous les jours Pour être Yoshev O'alim Il faut être Ishtam C'est la tuimout qu'on a eu Dans cette shira Où il y a dix fois le nom d'Hachem Où il y a en réalité Toutes les gvourot Qui se sont déversées ici Toute l'impureté d'Egypte Qui est tombée une fois C'est pour cela que En Mahim et la Torah Pour cela que Dans toutes les eaux du monde D'accord Elles se sont coupées en douze Pour comprendre qu'en réalité C'est à Avot Il faut savoir les déchirer Pour les élever Et donc Qu'on soit Zohé De chanter Parce que vous savez Que cette shira Il y a marqué Az Yashir Moshe Donc Az C'est valeur numérique 8 On est au-dessus de la nature Pour être Zohé de la Torah Mais il y a marqué Az Yashir Au futur Il faut savoir que La Gamara Elle dit que La Tide Lavo aussi On chantera cette shira Az Yashir Moshe Et c'est que ceux Qui seront Zohé De cette mûmoute De rentrer Que là L'eau Elle sera une mûraille pour nous Il n'y a pas Une colère pour nous Mais Choma Une mûraille pour nous Pour Pour pouvoir accéder A la Géoula Finale Bimra Biamenou Amen